Où j'ai connu Bissière. Et à partir alors de ce moment-là, il n'a pas été mon maître, il a été un ami avec qui nous parlions et nous parlions peinture, vous voyez. Ça pour moi, ça a été très important. Comme disait Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Mais si vous voulez, à cette époque-là, il y avait un mouvement, un grand mouvement. Mais ça n'était pas comme par exemple maintenant où je m'en aperçois pour mes élèves actuels, la difficulté qu'il y a dans la multiplicité des tendances. Vous prenez vos dix doigts et vos dix doigts, ne cernent pas le nombre de tendances qui sont à la fois diamétralement enfogées ou bien au contraire très conformistes. qui sont à la fois diamétralement enfogées et à la fois diamétralement enfogées et à la fois diamétralement enfogées.